Allez, 3 énigmas. Donc énigmas, si jamais vous savez pas, pour ceux qui seraient pas là, c'est mes pochettes mystère et bon chance. Allez c'est parti, on y va, on y va, on y va, on y va. C'est bien un vert aussi, en vrai. Deux origines perdues, un règne de glace, un tempête argenté. Ça va Mika, dans le vert c'est bon tu vas avoir une alternée, tu vas pas se plaindre non plus. Attends c'est Mika quoi. Comment c'est possible, c'est lui, il offre des subs, il tombe sur des énigmas gratos, c'est un reflet jaune non ? Ah je crois bien que ça ressemble à une pochette gold frérot, regarde, elle est là, elle est là, booster du set de base à l'intérieur. Non mais c'est ouf, de toute façon c'est n'importe qui s'attend au final c'est ouf, parce que vous avez tous un historique ici, mais Mika, le mec il offre des subs. Dernier live, il avait gagné une énigma, là il reprend un sub, il a regagné une énigma, là il en prend trois. En même temps, je veux pas dire que c'est logique, mais ça faisait longtemps quand même qu'on se disait bon. Waouh, 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 énigma gold frérot. Waouh, putain, c'est ouf les gars, la gold sur le live quoi, putain, mais oui ! Oh mon dieu, oh la 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 la, bon bah double gold éventuellement, j'ouvre la dernière ou en définitive ? Vu la chatte qu'il a, c'est silver ça ? Bleu, bleu pour la dernière, putain c'est incroyable. Bah frérot, félicitations hein, bon. On sait ce qu'il y a à l'intérieur, mais on va, voilà, on va prendre le temps d'ouvrir tout ça gentiment. Félicitations, premièrement. C'est pour ça qu'on a créé ce genre de produit, c'est pour qu'éventuellement bah voilà c'est... Alors je sais ce qu'il y a à l'intérieur, alors lourd ou pas etc, quoi qu'il arrive c'est minimum des boosters à 600, 700 balles. On sait qu'on a pas les moyens de se les offrir, donc on crée un produit qui permet bah voilà de faire une espèce de loterie. Donc bien évidemment bah y'a des perdants, y'a des gagnants. On a essayé d'offrir une expérience d'ouverture, pardon, assez folle. Et bah là, là on vit à un moment fou, quoi. Enfin là j'imagine que sur le live vous êtes tous ouf, moi je suis ouf comme un ouf, j'ai hâte de voir quelle illustration c'est. Et voilà quoi. Mika, félicitations ! Et donc on a un tempête, je crois qu'il s'en fout de ce que je lui dis mais t'as quand même un tempête, règne de glace, deux origines perdues, encore un tempête, encore un règne de glace, trois origines perdues, un point de fusion, règne de glace, règne de glace, on ouvre tout ? Ou tu t'en fous au final ? Non je t'écoute, t'inquiète pas, tu vas ouvrir le pack de 7 de base en live ? Alors non, alors je sais, on va, on va, allons, et chaque jour dans son temps les gars. Il est 16h27, tranquille on a le temps, elle est là la pochette gold, elle est tombée, elle est là. Maintenant voilà, on va, ce sera à mi-4 de décider, ce qu'il veut faire, on sait pas encore, on sait même pas si c'est un léger. Ouvre tout, ça veut tout ça, c'est de base, oui, on va ouvrir et après on verra tout ça. Point de fusion ! Alors j'avoue que moi j'ouvre à l'américaine, hein, les petits boosters, GoPix et Yveltal, parce qu'on a beaucoup de commandes derrière, mais là, on va prendre un petit peu le temps quoi, de savourer ça, c'est un délire ! J'suis refait vraiment, j'espère que t'es content en vrai, j'espère vraiment que ça te fait plaisir. Allez, let's go. Araqua, ouais, petit moufler, bon, c'est pas le plus beau. Ouais, vraiment, j'suis trop content. Bah parfait, ça me fait plaisir parce que voilà, tu vois, je vois qu'il y en a qui tombent et tout, etc. Mais c'est vrai que tu vois, les gens, les mauvaises langues et tout, vont dire, ouais, comme par hasard, ça tombe chez eux, alors que non, tu vois, j'ai reçu des photos, des messages, des gens qui les ont eus chez eux, les pochettes gold. Mais voilà, de toute façon, bah oui, le stock il est ici, j'en ferai en box break, donc normal. C'est impossible que tu fasses des tris ? Oh bah si, bien sûr, bah frérot, tout le monde peut faire du tri, parce que c'est moi qui les ferme, donc dans la logique. Je peux pas te dire c'est impossible de faire du tri, c'est moi qui les ferme, les enigmas, donc je sais pertinemment dans laquelle je mets, tu vois. Après, c'est les gens et leur conscience, soit ils ont envie, eh ben, de savoir, ou je sais pas, ou ils pipent les trucs et puis bah ils les mettent de côté. Nous, notre façon de faire, elle est assez simple, vous aviez vu sur une story, quand toutes les enigmas sont fermées, elles sont toutes déversées sur un canapé, et c'est mélangé, 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 et après on prend, et on sait pas où c'est. Et c'est notre plus grosse crainte, en fait, c'est que, tu vois, parce que vu qu'on est deux dessus, on est deux streamers, on aurait éventuellement peur que, genre, elles soient toutes chez les mêmes streamers, etc. C'est notre plus grande crainte. Bah au final, là, à l'heure actuelle, moi j'en ai ouvert deux enigmas gold sur mon stream, en sachant, ça ne correspond même pas à 10% du nombre de gold qu'il y a. Je suis même persuadé qu'il y a des gens qui en ont pris, mais qui l'ont pas partagé. Ça, c'est presque sûr. Donc au final, tu vois, j'en ai pas ouvert énormément par rapport à ce qu'il y en a, quoi. J'ai envie de croire à cette magie. Bah, en même temps, ce sera impossible, sur Enigma et n'importe quel autre produit que n'importe qui sort, que 100% des gens nous fassent confiance. Ça, c'est une vérité absolue. On va pas se battre pour les gens qui veulent pas nous croire, on va se battre pour les gens qui nous font confiance et puis qui aiment nos produits. Déjà de base. Roux carnage, je vais à chaque fois le roux carnage avec le fond silver, je crois que c'est... Mais non, en fait, c'est pas une full art. Tu vois, y'a même des mecs qui disent, voilà, vos boosters, ils sont pesés, etc. Bah oui, les boosters du set de bas, ils sont pesés vu qu'on les achète. On veut savoir ce qu'on l'achète, mais le reste, non. Tu vois, on a montré, là, et tout, par exemple, les boosters dans les silver XY Evolution, on nous a dit, ouais, c'est pesé et tout, etc. On a filmé la display. Je l'ai payé, moi, la display. Donc bon, voilà, on dirait que c'était. Roux carnage, c'est tout bon, j'aurais à mon fils. Moi, personnellement, je serais toi, frérot. L'ouverture qu'il y a ici, je m'en fous, j'attends le booster gold. Moi, je t'avoue que là, là, je discute avec vous. Moi, je pense qu'il y a un seul truc, les gars. C'est ça, Fita ! Il est là, Fita, enfin ! Allez, un petit code noir pour terminer sur origine perdue. Bon, alors là, si il nous fait une alternate, on a fini, hein. Non, c'est pas alternate, c'est un motisma. Ok, du coup, là, on est quoi ? Huit boosters, trois hits. Ça reste plutôt correct, au final, sur des collections comme celle-ci. Plutôt standard. Maintenant, on va attaquer les pochettes. Alors, bon. Oh là là là. Je dis, il lui fleurise. Ah ouais, vous pouvez parier pour l'illustration. Moi, je pense... Tortank. Allez, moi, je dis Tortank. Allez, booster vert. Alors, bon, vert, ça correspond à épée, bouclier, hein, quoi qu'il arrive. Il n'y aura pas de surprise dedans, à part si on s'est trompé. On s'est pas trompé. Origine perdue. C'est là, on s'est trompé. Pochette verte. Boum. Booster 7 de base. Oh, shit. Ah là, c'est beau. C'est incroyable. Les détruiseurs et mimiqui. Allez, booster bleu. Donc là, ce qu'on va rechercher, c'est éventuellement du EB7. Et c'est du EB7. Évolution Céleste. Attends, la dernière fois que t'as ouvert du Évolution Céleste, frérot, t'as tapé une carte à plus de 180 balles. Cône noire. Non, je rigole. Il n'y a pas de couleur sur cette collection. Allez. Fureiglon. Psychocoac. Zorua. Hippopotas. Krabbicoque. Énergie. Jouet attrapeur. Caverne de cristal. Bombidou. Et... Dommage. Mastouf. En tout cas, Enigma, ça t'a bien réussi, Mika, jusqu'à maintenant. Et donc là, du coup, messieurs, dames, nous sommes sur le moment épique. Alors, il n'y a pas trop de suspense. Peut-être ça que je travaillerais pour les pochettes. Quand vous avez une pochette gold dans Enigma, ça correspond à 1%. Et c'est un booster set de base, édition 1, garantie. Donc, si on n'est pas des arnaqueurs... Il devrait, dans cette magnifique pochette gold, avoir un booster set de base, garantie. Oh putain. C'est tellement beau. Florizar, édition 1, booster du set de base. Lourou léger, ça, je sais pas. Rien à cacher. On pèse devant tout le monde ? Allez. Ça va être un booster léger pour moi. Ça devrait dépasser 21 pour un booster lourd. Donc là, on est sur un léger, édition 1, Florizar. Léger, malheureusement. Ça reste un booster du set de base, édition 1, à 600-700 balles, quoi. Environ, je pense, un truc comme ça, j'en sais rien, tu vois. Ça reste quand même un booster de dinguerie, les gars. Magnifique. Putain, c'est si beau. Waouh, c'est incroyable. Bravo, hein, vraiment, bravo. Ça me fait tellement plaisir, en vrai. C'est... Voilà. Savoir que lui, il kiffe derrière. Et... Regarde ça. Mais tu sais quoi, ça, je vais te le laisser aussi, ça. Ça, je vais te le refermer. C'est ta pochette gold, frérot. Je la remets dedans. Souvenir d'Enigma. Moi, en fait, vous savez que j'ai été consommateur de ouf de ces produits, mais américain, parce qu'il n'y avait que ça qui était intéressant en France, quoi. Il n'y en avait pas d'autres qui étaient très intéressants. Et du coup, je dis, vas-y, moi, je surkiffe ça, j'ai envie d'en faire. Je te mets la pochette Enigma pour le souvenir, le booster est là, et ça, c'est pour toi, mon frérot. En tout cas, si j'ai réussi à la mettre sur YouTube, ben, le shop, hein. Box Break Psycho, dans la description, vous pouvez commander vos Enigmas. Si on est encore en stock, à l'heure actuelle où je vous parle. Mais voilà. Félicitations encore. Et puis, ben, écoutez, on continue ? J'ai joué, en vrai, j'ai même pas envie de l'enlever du bureau, de le garder là.